Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'une liste temple emmenée par le héros Deicolus. On va voir les caractéristiques, les compétences et je vous expliquerai un petit peu comment jouer cette liste. Voici donc la liste emmenée par le héros Deicolus. Donc elle comprend 8 figurines avec 6 cartes d'activation, la liste fait en tout 179 points, donc il y a le héros Deicolus, il y a 3 novices du temple, le frère collecteur et puis 3 auxiliaires du temple. On va débuter par le profil qui est un petit peu plus connu un petit peu de tout le monde, donc le novice du temple. Voilà donc là comme je dis il y en a 3 dans cette liste, sachant qu'avec Deicolus il est tout à fait possible d'en recruter jusqu'à 6 dans une liste. Voilà c'est tout à fait une possibilité. Donc le novice du temple, chacun coûte 19 points, ils sont bien sûr joués dans le temple, mais ils peuvent aussi être joués dans la faction Avalon. Donc voilà, chacun coûte 19 points. Ils ont 8 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes, 3 rouges. Ils ont 6 en esprit, 3 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense. Ils ont 2 points d'action. Leur valeur de marche est 4, 6 en charge et 10 en course. Ce sont des tailles 2. Ils ont la compétence Allonge et leur table de dommage est 2, 3, 3, 4, 4, 5. L'Allonge, donc je rappelle, une figurine de cette compétence n'a pas besoin d'être en contact pour combattre. Elle peut initier un combat jusqu'à 1 pouce tout autour d'elle. Un joueur peut choisir de mesurer à tout moment la portée d'Allonge de sa figurine. Il ne peut pas mesurer la portée d'Allonge d'une figurine adverse. Lors d'un désengagement, une figurine avec Allonge qui perd le jet de réflexe en opposition ne peut pas être blessée par des figurines sans Allonge. Une figurine sans Allonge ayant été chargée par une figurine avec Allonge mais sans être au contact peut l'engager lors de son activation. Voilà, donc là, les novices du temple, c'est vraiment de la troupe entre guillemets de base, mais vraiment quand même très costaud parce qu'ils ont une table de dommage qui est quand même assez forte. 2, 3, 3, 4, 4, 5, c'est vraiment au-delà des tables moyennes plus qui sont du 2, 2, 3, 3, 4, 4 de façon un peu habituelle, ce qu'on peut voir sur certaines troupes de base. Donc là, eux, ils ont une table de dommage qui est vraiment beaucoup plus forte. Après, 3 en combat, c'est tout à fait normal, le 10 en défense aussi. 3 en réflexe, ils ont un petit peu plus en réflexe que d'autres troupes de base, sans non plus que ça soit exceptionnel. Bien sûr, 2 PA. Donc vous avez quand même 3 figurines, donc ces 3 figurines qui seront vraiment très bonnes au combat, d'autant plus que vous avez l'allonge. Donc c'est vrai que quand vous allez combattre des figurines qui n'ont pas l'allonge, vous allez avoir un réel avantage parce qu'elles, elles ne pourront faire que parade ou inactif en combat. Donc voilà, des troupes de base, des novices du temple qui ne paraissent pas très très bons, mais je peux vous dire que vous faites facilement en charge un 4 de dommage, voire un 5 avec un peu de chance. Voilà, ils sont vraiment quand même très forts en combat. Et puis c'est surtout aussi la compétition en allonge qui leur donne vraiment un super avantage aussi. On voit maintenant les profils des auxiliaires du temple. Voilà, donc chacun coûte 15 points. Donc pour l'ensemble des auxiliaires, c'est donc 45 points en termes de recrutement. Alors je sais que ce profil pose souvent une interrogation chez les joueurs, mais vous allez voir, croyez-moi, c'est vraiment pas sous-estimé. Alors ça peut paraître que 15 points, c'est cher, mais je peux vous assurer que vraiment, ils valent leur coup en points. Vous allez voir un petit peu avec toute l'explication du profil. Donc chaque auxiliaire coûte 15 points. Ils sont recrutables uniquement dans la sous-faction le temple. Ils ont chacun 6 points de vie, donc 2 blancs, 2 jaunes, 2 rouges. Sachant qu'ils sont sur la même carte, c'est-à-dire que vous allez activer les 3 en même temps. Voilà, c'est une seule et même carte qui comprend les 3 auxiliaires. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de recruter les 3 auxiliaires. Vous pouvez en prendre qu'un ou deux, et dans ces cas-là, c'est que 15 points ou 30 points. Là, en l'occurrence, sur cette liste, il y en a 3, donc c'est l'équivalent de 45 points de recrutement. Ils ont donc 5 en esprit, 2 en réflexe, 2 en combat, 9 en défense. Ils ont 2 points d'action. Les valeurs de mouvement, c'est du 4-6-10 aussi. Ce sont des tailles 1. Ils ont la furtivité, l'encensoir sacré et la table de dommage chez 1-1-1-2-2-2. Donc, furtivité, je rappelle. Une figurine dotée de cette compétence peut être déployée à près de toutes les autres figurines. Elle est toujours considérée comme étant à couvert pour les tirs et peut réagir pour faire perdre le bonus de visée d'un tireur qui la cible, même si cette réaction ne la mène pas derrière un couvert réel, décor, etc. De plus, elle ne peut être chargée ou engagée par une figurine adverse se trouvant à plus de 4 pouces d'aile. Si une figurine déclare une charge contre elle et qu'elle se trouve à plus de 4 pouces, la charge est ratée. Elle effectue une marche sans se placer au contact de la figurine furtive. Et ensuite, donc, la compétence encensoir sacré. A chaque fois que l'auxiliaire du temple ou qu'une figurine amie se trouvant à 6 pouces ou moins de lui subit des dommages, un dommage est automatiquement ignoré. Contrairement à la compétence coriace, cet effet permet d'ignorer un dommage infligé par une formule ou un effet ne nécessitant aucun jet. Les effets des encensoirs sacrés ne sont pas cumulables. Donc, vous l'aurez bien compris, donc déjà furtif, bien sûr, ça veut dire que vous vous déployez après votre adversaire. Et puis, vous ne pouvez pas être chargé à 4 pouces ou moins. Et puis, comment dire, si on vous tire dessus, vous pouvez malgré tout faire un mouvement de réaction, même si vous ne vous mettez pas à couvert. En plus, ils sont taille 1, ce qui fait que forcément, vous pouvez aussi plus facilement vous cacher derrière les décors ou bien derrière les figurines, etc. Donc, c'est vraiment un profil qui est assez difficile à aller chercher pour les adversaires, vraiment de leur petite taille, du fait qu'ils soient furtifs. Donc, ce n'est pas évident d'aller les chercher. D'autant plus qu'eux, ils ont vraiment un rôle à se mettre en arrière, justement, pour protéger, justement, par exemple, les novices ou bien des colus ou bien le frère collecteur dans cette liste. Vous allez vous mettre derrière et justement pouvoir jouer de l'encensoir sacré. C'est-à-dire que là, vous l'aurez bien compris par rapport à l'explication que j'ai donnée sur cette compétence, à chaque fois, c'est un dommage qui est ignoré totalement. C'est-à-dire que si votre adversaire vous fait un dégât, eh bien, votre figurine qui se trouve dans les 6 pouces ou moins de l'auxiliaire ne prend pas de dommages. C'est toujours diminué de 1 sans minimum. Donc, si vous ne prenez qu'un dommage, vous ne prenez pas de dommages. Si vous prenez 3 dommages, vous n'en prenez que 2. Donc, voilà. Et donc, ça, je peux vous dire que moi, je l'ai vu en combattant, enfin, quelques fois, en fait, ce profil. Eh bien, il y arrive quelquefois où, finalement, vous ne faites pas de dommages au figurine adverse grâce, enfin, je dirais à cause, ça dépend de quel côté. Vous êtes à cause des auxiliaires du temple avec leurs compétences en sonsoir sacré. Donc, je peux vous dire que 15 points, ça pourrait peut-être cher, en fait, au vu du profil, des points de vie, etc. Mais c'est un profil qu'il faut bien positionner. Il faut bien les mettre, en fait, derrière vos figurines. Là, en l'occurrence, les novices du temple, le collecteur, enfin, comment dire, le frère collecteur ou bien Deïcolus. Et vraiment, vous allez augmenter la ligne de vie, on va dire, la longévité de vos figurines. Puis, d'autant plus, là, vous en avez 3. Donc, quelque part, vous pouvez les mettre sur un petit peu, un au centre, on va dire, à un gauche et à un droite. Comme, en plus, leur air d'effet est de 6 pouces. Voilà, quelque part, vous pouvez vraiment... Vraiment, ça dépend des scénarios, ça dépend, évidemment, de la situation, de plein de choses. Mais là, vous savez dire, quand même, que vous avez de 6 pouces d'un côté et de l'autre. Ça veut dire que chaque auxiliaire rayonne sur 12 pouces autour de lui, quoi. Donc, voilà, si vous positionnez bien vos auxiliaires du temple sur le terrain, vous allez pouvoir faire, normalement, bénéficier toutes vos autres figurines et les auxiliaires eux-mêmes. Parce que, je rappelle, les auxiliaires profitent eux-mêmes, en fait, de leurs compétences. Donc, voilà, du coup, ça, ça permet d'améliorer la longévité de vos figurines sur la table. On voit maintenant le profil du frère correcteur du temple. Voilà, donc, c'est l'alchimiste de la liste. Donc, lui, il coûte 32 points au niveau du recrutement. Il est jouable chez le temple, mais aussi chez Avalon. Voilà, donc, il a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Il a 7 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 10 en défense. Il a 3 points d'action. Valeur de mouvement, c'est du 4-6-10 aussi. C'est une taille 2. Il est impassible, sans peur. C'est un alchimiste du cercle extérieur terre. Et sa table de dommage, c'est 1, 2, 3, 3, 4, 4. Au niveau des compétences, donc, alchimiste du cercle extérieur terre, donc, à la fin d'une action, lorsque l'alchimiste puise dans un décor contenant un pion composant de son élément, il en récolte 4. Pour un pion composant d'un autre élément, il en récolte 2. Un alchimiste ne peut récolter qu'un seul pion composant par tour. Impassible, tant qu'il se trouve à 4 pouces ou moins du frère collecteur, les figurines amis non héros et le frère collecteur lui-même ne peuvent obtenir de démalus à leur jet de dé. Et sans peur, une figurine dotée de cette compétence n'a pas besoin d'effectuer de jet d'esprit contre les filles en effrayante, elle réussit automatiquement le jet. Donc, vous voyez, plusieurs choses à voir sur ce profil. Déjà, pour un alchimiste 4 en combat, je me demande si ce n'est pas le seul alchimiste, je parle dans les alchimistes non héros, je me demande si ce n'est pas le seul alchimiste, toute liste confondue, qui a autant en valeur de combat. Et puis, vous voyez aussi sa table de dommages, 1, 2, 3, 3, 4, 4. Déjà, c'est une figurine qui est forte au combat, qui peut combattre vraiment au même point qu'une figurine élite. Franchement, il est un peu sur cette catégorie-là, on va dire, parce qu'il a aussi 3 PA. Donc déjà, c'est une figurine qui va être forte au combat. Après, bien sûr, il n'a que 10 en défense, donc il va être facilement touchable. Mais franchement, contre des figurines de type troupe en face, vraiment, il va avoir de quoi donner le change sans aucun problème. En plus de ça, vous l'aurez bien compris, il est impassible. Donc, tant qu'il se trouve à 4 pouces ou moins du frère collecteur, les figurines émis non-héros et le frère collecteur lui-même ne peuvent obtenir de démalus à leur jet de dé. Donc ça, ça veut dire que même si, par exemple, vous faites une carte brutale, eh bien, vous n'aurez pas de démalus sur le jet de réflexe. Vous jeterez 2 dé, et non pas un démalus, c'est-à-dire 3 dé, et vous êtes obligé de prendre, dans ces cas-là, les 2 moins bons scores. Donc là, vous pouvez faire des attaques brutales. Au niveau du jet de réflexe, vous ne serez pas embêté. Et puis, je ne sais pas, si, par exemple, il y a aussi des effets, je ne sais pas, des effets qui vont vous mettre des démalus, vous n'en souffrez pas. Donc, vous voyez, ça, c'est extrêmement puissant. Et donc, c'est sur lui-même, et puis, bien sûr, sur les figurines qui se trouvent à 4 pouces ou moins de lui. Alors, bien sûr, Déicolus, par contre, n'est pas concerné, puisque c'est les figurines amies non-héros. Donc voilà, ça, c'est pareil, un super avantage. Donc, n'hésitez pas à jouer aussi en zone, notamment aussi avec les novices du temple, et qui vont pouvoir aussi combattre et user aussi de la compétence, enfin, comment dire, de la carte de combat brutale. Donc, n'hésitez pas vraiment à utiliser un peu ce combo, parce que ça va être vraiment super intéressant. Voilà, donc un petit peu pour le profil, qui n'est vraiment pas qu'un profil d'alchimiste. Ensuite, justement, sur l'alchimie, donc il a deux formules. La première est Angelus Vitae, donc il n'a pas besoin d'être concentré, c'est 0 de concentration. Ça va utiliser deux composantaires, donc je rappelle, ce sont les triangles, en fait, sur la carte. C'est 6 pouces, automatique, donc la formule cible, un avalonien non-héros ami ou le frère collecteur lui-même, la prochaine fois que la cible joue une carte de combat autre que un actif, elle acquiert la compétence expert brutale. Si elle possédait déjà cette compétence, elle acquiert la compétence expert normale à la place. Au niveau des améliorations, donc là, je rappelle, ce sont les pierres, ce sont les ronds sur la carte et vous pouvez, en tant qu'alchimiste du cercle extérieur, faire des améliorations qu'avec 4 pierres maximum. Donc, 2 pierres pour une cible supplémentaire à porter et ou 2 pierres pour que l'effet dure jusqu'à la fin du tour où la cible joue une carte de combat autre que inactif. Alors, bien sûr, vous aurez bien compris l'utilité de cette formule. Vous lancez ça, par exemple, sur un novice, il va devenir expert brutal et puis, à la limite, vous faites 2 pierres pour une cible supplémentaire à porter, ce qui fait que là, vous ciblez 2 novices et vous pouvez faire aussi 2 pierres pour que l'effet dure jusqu'à la fin du tour où la cible joue une carte autre que inactif. Ça veut dire que les 2 novices seront experts brutales durant tout le tour. Mais, je rappelle, vous pouvez très bien faire aussi ça sur le frère collector lui-même. Et vous voyez un peu aussi le combo avec le côté impassible. C'est qu'ils sont experts brutales. Vous jouez des cartes brutales, mais en plus, sur le jet de réflexe, vous n'avez pas le démalus. Vous voyez, donc, il y a plein de choses à faire là-dessus. Par contre, ça non plus, ça ne marche pas sur le décolus. Je dirais un peu heureusement, parce que sinon, ça serait vraiment extrêmement puissant. Donc, vous voyez un petit peu tous les combos qu'il y a possible de faire avec ça. C'est vraiment très très fort. Et ensuite, la deuxième formule bienveillance du béat à crâne. Là, il faut qu'il soit concentré 2. Voilà, donc, ça demande une terre, donc un composant terre pour lancer la formule. C'est 8 pouces automatique. Donc, la formule cible un avalomnien ami à porter ou le frère collector lui-même, donc dans les 8 pouces. Jusqu'à la fin du tour, pour tous ces jets, la cible peut choisir de gagner un dé bonus. Si un jet de dé qui a bénéficié de cet effet est un échec au final, la défense de la cible devient 2 jusqu'à la fin du tour. Et au niveau des améliorations, 2 pour une cible supplémentaire à porter. Donc là, bien sûr, vous aurez bien compris le truc aussi. Si vous faites ça, c'est-à-dire que la figurine qui bénéficie de cette formule, et là, je rappelle un avalonien ami à porter ou le frère collector lui-même, là, par contre, vous pouvez aussi très bien lancer ça sur décolus. Et donc, c'est-à-dire que vous allez avoir un dé bonus pour tout le tour. Par contre, si l'effet que vous avez mis, et que finalement, vous ne remportez pas, si c'est un jet de dé qui a bénéficié de cet effet, voilà, est un échec, votre figurine aura 2 en défense jusqu'à la fin du tour. Mais bon, voilà, vous voyez un petit peu le truc. Si vous faites ça, par exemple, et que vous cumulez en plus l'Angelus Vitae, ça veut dire, par exemple, les novices peuvent être en expert brutal, ils auront déjà un dé. Si en plus, vous mettez la bienveillance du Béatacran, ils auront un dé bonus supplémentaire. Voyez un peu les combos qu'il y a à faire aussi avec ça. Il y a vraiment de très, très, très grosses choses à faire en termes offensifs. C'est vraiment très fort. Sans compter aussi, par exemple, avec le, comment dire, avec Décolus, qui, pareil, qui est au combat pour avoir un dé bonus, voilà, pour le jet de combat. C'est vraiment, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment très, très puissant. Voilà, donc, vous voyez le frère collecteur du temple, c'est un profil vraiment très hétéroclite, qui va être très fort au combat, qui va pouvoir apporter des effets très importants, en fait, sur les figurines amis, que ça soit les novices du temple lui-même, ou bien aussi Décolus pour la deuxième formule. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et on finit par le héros Sénéchal Décolus du temple des complices. Voilà, donc lui, en termes de recrutement, il coûte 45 points, uniquement, bien sûr, chez le temple. Voilà, donc, au niveau des points de vie, il en a 10, donc 4 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Il a 8 en esprit, 4 en réflexe, 5 en combat, 11 en défense. Il a 4 points d'action. Et ses valeurs de mouvement sont aussi du 4-6-10. C'est une taille 2. Il est chef. Il a expert parade, sans peur, vétéran du temple. Et on finit par la table de dommages, qui, vous voyez, juste simplement, entre guillemets, monstrueuse. 3, 4, 4, 5, 5, 6. Voilà, donc, au niveau des compétences chef, donc une figurine dotée de cette compétence possède une aura dont le rayon est égal à son esprit, donc 8. Toute figurine amie située dans cette aura peut remplacer son esprit par celui du chef pour tout jeu associé à cette caractéristique. De plus, un chef utilise toujours les dés blancs pour le jet d'initiative. Expert parade, donc, une figurine dotée de cette compétence gagne un dé bonus à son jet de combat lorsqu'elle choisit la carte de parade. Donc, je vous rappelle, en plus, déjà, quand vous jouez la carte de parade, vous avez un dé bonus au combat contre les attaques rapides, normales et brutales. Et d'autant plus qu'il est expert parade, il a en plus un autre dé. Ce qui fait que, quand Déicolus va faire une parade, il jettera carrément 4 dé de son état de santé. Voilà, vous voyez le côté vraiment extrêmement fort. Donc, vraiment, ce profil, il ne faut pas hésiter à jouer une parade lorsqu'on vient vous combattre. La compétence sans peur, donc ça, on l'a déjà vu, une figurine dotée de cette compétence n'a pas besoin d'effectuer de jet d'esprit contre les figurines effrayantes. Elle réussit automatiquement le jet. Et pour finir, la compétence vétéran du temple. Lorsque le chénéchal Déicolus est recruté dans une troupe, la limitation des novices du temple passe à 6. Donc, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est tout à fait possible de jouer Déicolus. Et puis, 6 novices, je ne sais pas trop le coût en point que ça fait. Mais je pense que ça, ça doit être tout à fait possible que je ne vous dise pas de bêtises. Si on fait 6 fois 20, ça fait 120. Donc, moins 6, ça passe à 114. Plus 45, on tape à 159. Et vous pouvez encore recruter d'autres choses derrière. Pour arriver à 150 points, dans une liste blitz, par exemple, des novices du temple. Voilà, donc, si vous voulez aussi changer de liste et avoir 6 novices du temple, c'est tout à fait possible. Et ensuite, lorsque le chénéchal Déicolus joue une carte de parade, si son jet de combat est supérieur de 5 à celui de son adversaire, il effectue une contre-attaque normalement, mais de plus récupère le PA qu'il avait dépensé pour jouer sa carte de combat. Alors, je le rappelle, en fait, par rapport à la carte de parade, quand vous jouez une carte de parade et que votre adversaire joue une carte d'attaque, on fait un jet de combat en opposition, c'est-à-dire que votre adversaire, par exemple, va jeter 2 dés ou 3 dés, tout dépend s'il a chargé, il va additionner ça à sa valeur de combat, ça va lui faire son jet de combat. Vous, de votre côté, vous faites aussi votre jet de combat, sachant que comme il est expert parade, vous jetez 4 dés, vous allez additionner à la valeur de 5 de votre valeur de combat, ça va vous donner aussi votre valeur de combat. Celui qui va faire le plus haut score remporte le combat. En temps normal, quand quelqu'un joue une carte parade, s'il fait 3 points de plus que son adversaire, il part, donc il ne prend pas de dégâts, et en plus, il peut jouer l'équivalent d'une attaque normale derrière, et donc il peut éventuellement blesser. Là, ce qui est bien d'expliquer, c'est-à-dire que si vous faites 5 points de plus, admettons, je ne sais pas, vous faites 12 et votre adversaire fait 7, au niveau de la valeur du jet de combat, vous effectuez une contre-attaque normalement, c'est-à-dire que vous votez 2 dés, votre état de santé, mais en plus, vous récupérez le PA, c'est-à-dire que vous n'aurez même pas dépensé le PA que vous aurez utilisé pour jouer cette carte de combat. Vous voyez, c'est vraiment très très fort. À utiliser à bon escient, bien sûr, ça, ça va être très utile, surtout contre des figurines, je dirais plutôt de type troupe, qui ont plutôt 3 en combat. C'est vrai qu'entre une figurine qui va avoir 4 ou 5 en combat, ça va être un petit peu, voilà, pas dire un coup de chance, mais ça va quand même se jouer sur les dés, sachant quand même, il faut bien penser, que vous avez, vous, 2 dés bonus quand vous jouez la parade. Donc c'est vrai que vous avez quand même potentiellement beaucoup plus de chances de faire un score très important et déjà de réussir à faire 3 points de plus, donc à faire la parade, déjà à parer, et puis de mettre une claque à votre adversaire. Mais si quelque part, vous avez aussi beaucoup de chance, vous allez peut-être faire 5 points de plus et là, ça veut dire que vous allez parer, vous n'allez pas être blessé, vous allez pouvoir mettre une claque à votre adversaire. Et en plus, vous n'aurez pas dépensé le PA pour jouer cette carte. Vous voyez, c'est vraiment très très fort. Là, je dirais, c'est assez subtil, il faut vraiment l'utiliser à bon escient. Si vous, vous êtes en blanc, que votre adversaire est en jaune, vous allez avoir plus de chance. Voilà, il faut vraiment bien juger de la situation dans laquelle vous êtes quand vous allez pouvoir utiliser la carte de parade. Mais je dirais, quelque part, il ne faut pas hésiter parce que dans le meilleur des cas, enfin, dans le pire des cas, vous allez parer, vous n'allez pas prendre de dégâts et vous allez pouvoir mettre une contre-attaque. Et dans le meilleur des cas, en plus, vous ferez ça et vous ne dépenserez pas de PA. Voilà, donc, voilà le côté super avantageux. Donc voilà, pour refaire un petit récap, vous voyez, quand même, il a une ligne de vide très forte. Il a 4 en réflexe, ce qui est important. Il a 5 en combat, 11 en défense. Donc, il va être très fort au combat. Il va être un petit peu plus difficile à toucher que les piguines qui ont 10 en défense. Il a 4 points d'action. Donc, vous voyez, il peut jouer le scénario, il peut aussi combattre. Et bien sûr, il a l'expert parade, comme je viens d'en parler, qui est super fort. Et puis, la table de dommages, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, qui est vraiment, vraiment extrêmement fort. Donc voilà, il mérite vraiment amplement et complètement son, son, comment dire, son titre de héros à 45 points. Voilà, c'est un peu, comment dire, c'est un peu dommage parce que c'est un profil qu'on ne voit pas tout le temps, tout le temps. C'est vrai que beaucoup de gens lui préfèrent un petit peu l'Otarius. Je dirais que Deicolus est un peu moins connu. Il est un peu dans l'ombre de l'Otarius, mais vraiment, il mérite à être joué, à être connu. Donc franchement, je vous invite vraiment à jouer ce héros parce que vous allez comprendre vraiment tout son plein potentiel. Et vraiment, je peux vous dire qu'après, vous allez mettre en balance les deux héros. Ils n'ont pas le même rôle, ils n'ont pas la même fonction. Bien sûr, Deicolus a peut-être un peu moins de combos avec les novices du temple. Mais là, dans cette liste, c'est carrément rattrapé avec le frère collector aussi. Voilà, je dirais un héros vraiment à découvrir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de jouer cette liste. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas le mot à créer très très fort. ALCHEMIE ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada